France Inter, Patrick Cohen, le 7-9 Le petit journal des festivals nous emmène à La Rochelle ce matin où se tient la 43ème édition du Festival international du film. Des hommages, des rétrospectives, des avant-premières, des films inédits et des rencontres entre le public et de grands cinéastes focus sur un festival qui voit très large avec vous Laurence Perron. C'est un vrai festival de cinéphiles où il n'est question ni de laurier ni de trophée mais de regard. Et pour cela, on se jette avec une confiance aveugle dans les salles sans rien connaître du film projeté. Et là, une claque, l'un des tout premiers films du Taïwanais ou Saocienne, Les garçons de Feng Kui. Il y a de la 4 tonnes de Pasolini et du Godard toute nouvelle vague dans la caméra de cet alors tout jeune réalisateur. On est en 1983, 32 ans avant le prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes pour The Assassin. Là, on pousse une autre porte. Et c'est la famille Mac Malbaf, père, fils et belle-mère, qui converse avec le public, l'universitaire Stéphane Goudet au micro. Alors peut-être qu'on peut demander à Mohsen là, là pour le coup ça va nous valoir une réponse un peu longue, mais je sais que dans certains entretiens, il découpait sa carrière en périodes différentes. Est-ce qu'il peut nous faire un petit flashback sur les périodes qui ont précédé l'invention de cette Mac Malbaf Film House ? Je dois peut-être remonter encore plus loin, commencer par mon enfance. Il se trouve que j'ai été élevé par ma grand-mère qui était une femme extrêmement religieuse. Et ce qu'elle me disait, elle me disait si on va au cinéma, on va en enfer. Si on écoute de la musique, on va en enfer. Et si un garçon regarde une jolie fille, il va en enfer. Il se trouve que moi, je n'avais pas du tout envie d'aller en enfer. J'en avais peur, je préférais aller au paradis. Donc je sortais dans la rue en me bouchant les oreilles et en fermant les yeux pour ne surtout courir aucun danger. Et puis il se trouve qu'après, j'ai fait de la prison. Donc c'est en sortant de prison à l'âge de 22 ans que j'ai découvert le cinéma. J'ai découvert le cinéma avec 100 ans de retard par rapport au frère Lumière. Des rétrospectives donc, des Mac Malbaf à Visconti, voire absolument les 4 heures non trafiquées de Ludwig où le crépuscule des dieux est un triomphe. Un triomphe ! Les triomphes se dimentiquent bientôt. Et il n'y a rien de mieux pour scatener les critiques plus féroces. Ici, les critiques sont encore plus élevées avant les triomphes. Visconti, mais aussi Assayas, un focus géorgien où Carpenter, dont la nuit blanche, faute de sous, se terminera à 2 heures. Et tant qu'à avoir un peu Snake Piscaine avec New York 1997, mettre Los Angeles 2028, si je ne m'abuse, en même temps n'eût pas été complètement inopportun. Voilà. Il y a enfin ici une cinquantaine d'avant-premières. Ainsi, le très libre et très politique Peur de rien de Daniel Arbide. Une jeune Libanaise sans papier tente de se faire une place en France dans les années Chirac-Pasquois. À la sortie de la projection, on apprend la mort de l'ex-ministre de l'Intérieur. Réaction des spectateurs. Elle l'a tuée, elle l'a tuée. Et à son âme, tant pis. Réaction de la réalisatrice. C'est un hommage en vrai. La jeune comédienne, Manalissa, qui ne connaît rien à Pasquois, a accepté de faire le film, elle, pour un autre bras d'honneur. Mais elle est venue parce que son père lui a dit « Tu ne vas pas faire les films de cette pute ? » Parce que tous mes films sont interdits au Liban. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et mauvaise réputation. Et elle m'a dit, j'ai regardé mon père, et il m'aurait dit « Vas-y, je ne serai pas venue au casting ». C'est parce qu'il m'a dit « Non, on n'y va pas, que je suis venue ». Et on attend encore ici Michel Piccoli, qui ne rate jamais un festival de La Rochelle, ou encore Barbet Schroeder, et Alain Cavalier, qui viendra à Cheval. Il vient de filmer Barthabas. Pendant que les chants brûlent de Niakara, extrait de la bande originale du film « Peur de rien » de Daniel Larbide, qui sortira au début 2016, et le festival international du film de La Rochelle, c'est jusqu'à dimanche soir.